Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Et aujourd'hui on reste dans les corsets. Dans cette vidéo je vous montre la réalisation d'une toile de corset d'époque 1900. C'est une façon d'assembler les pièces qui est un petit peu différente de ce qu'on a déjà vu dans la vidéo sur mon corset bleu, qui est quelque part par là. Les circonstances sont un petit peu différentes aussi. Je ne cherche pas à faire quelque chose au milieu de mes capacités, mais je dois faire quelque chose de façon très rapide. La question ça va être de savoir si je peux monter cette toile de corset en un petit peu plus de 24 heures. J'ai un essayage jeudi, j'ai découpé les pièces pour un nouveau corset, c'est celui-ci. C'est le référence W de Atelier Sylph. Atelier Sylph c'est des patrons de corset qui ont été relevés sur des corsets anciens, donc ils viennent en une seule taille. Il va sûrement falloir que je fasse quelques modifications, mais je sais que c'est une modèle petit format, donc il y a des chances que la taille soit bonne. Pour le moment je vais assembler ma toile. On est mardi soir, donc j'ai à peu près 24 heures pour faire une toile baleinée avec tous les morceaux, en complément des différents projets que j'ai en parallèle. Au niveau de la matière, je travaille pour au moins ma première toile avec un sergé de coton. Du fait de l'armure sergée, c'est un tissu qui s'étire relativement peu dans le biais, ce qui est ce qu'on cherche sur un corset. Après il n'a pas exactement autant de tenue qu'un vrai coutil, mais il est aussi un petit peu moins cher. Quand on travaille sur du brouillon, c'est toujours appréciable. Dans les patrons d'Atelier Sylph, les valeurs de couture sont incluses. Elles sont de largeur différente, vu qu'on va travailler pour ce patron avec un genre de couture rabattue. J'épingle pour les besoins de la toile à l'œil, je serai beaucoup plus précise pour la version finale. Regardez-moi ces pièces qui s'emboîtent parfaitement. Par contre, c'est une toile, je fais ça avec des restes de tissu qui traînent, qui sont légèrement tachés en plus. Si vous avez bien vu, j'ai épinglé avec un décalé, les valeurs de couture, et j'ai replié la valeur de couture la plus grande, comme ça. Et maintenant, on va faire une surpiqûre. On a comme ça une couture de chaque côté des bords crus du tissu, qui sont enfermés à l'intérieur du corset, il n'y a rien qui dépasse. C'est une méthode qui est très bien pour assembler un corset en simple épaisseur. Les casiers à baleines seront posés indépendamment, ils ne vont pas suivre les coutures. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Je couds parfois depuis l'intérieur, parfois depuis l'extérieur du corset. Là encore, c'est quelque chose que je fais pour des raisons de rapidité sur la toile. Je ferai sans doute ça un peu différemment sur la version définitive d'un corset. Et voilà, en fait, j'ai assemblé du coup un gousset et une pièce de chaque côté. Et pour aujourd'hui, je pense que je vais devoir m'arrêter parce que l'heure tourne et j'ai le dîner à préparer. On verra, mais je pense en général, je m'arrête de travailler. En tout cas, de travailler à l'atelier après-dîner, donc je reprendrai ça demain. On est mercredi, il est à peu près midi. La matinée du mercredi en général, j'ai pas mal d'autres choses à faire. Donc il me reste l'après-midi pour finir le corset. Et on passe à l'insertion du gousset. Je commence par fendre la pièce dans laquelle le gousset vient s'insérer jusqu'à la ligne de couture, de façon à pouvoir manipuler le tissu avec plus de précision. Je commence par mettre en place un des deux côtés que je viens coudre à la machine. Ce n'est pas là la façon la plus simple ni la plus rapide d'insérer un gousset. Je vous ai montré autre chose dans mon corset bleu. L'avantage d'une toile, c'est que je peux aussi m'en servir pour m'entraîner à certaines techniques que je maîtrise peut-être un petit peu moins bien. Une fois que j'arrive au bout de ce premier côté, je laisse mon aiguille dans le tissu. Je vais pivoter les deux pièces de tissu l'une par rapport à l'autre pour aligner le bord sur le deuxième côté du gousset. C'était une façon très compliquée d'expliquer un truc beaucoup plus simple à faire. Les valeurs de couture sont repliées et surpiquées comme je l'ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà les gousset de poitrine. Il y a des endroits où ils pourraient être plus nets. Si c'était pour un corset définitif, j'aurais été plus lentement et j'aurais potentiellement refait les morceaux qui me déplaisent. Et voilà, c'est un modèle de corset qui a un très petit nombre de couture, ce qui est quelque chose de très positif quand, comme moi, on est pris par le temps et on doit faire ça très rapidement. Ce que je fais pour travailler plus vite, c'est que je vais grouper mes actions. Je vais épingler en une seule fois tout ce que je peux épingler avant de passer à l'étape suivante où je vais coudre en une seule fois tout ce que je peux coudre. Donc la même couture des deux côtés. S'il y a deux insertions de gousset dans le corset, je vais faire les deux en faisant du batch sewing en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, vous allez me dire, je couds effectivement par-dessus mes épingles. D'une part ce sont les épingles les plus fines que je puisse trouver, d'autre part j'ai une confiance sans doute aveugle dans ma machine à coudre. Quand je replie le bord de mes pièces, je le marque au fer, mais comme je travaille avec un tissu qui est quand même un petit peu plus souple que ce qu'est un coutille, je dois faire attention à bien replacer mon pli pendant que je couds. D'où les petites manipulations quand je suis sur la machine. Donc c'est en un seul morceau. A l'intérieur, ce morceau là qui n'est pas fixé, ce que je vais faire c'est que je vais seulement le couper à ras et de toute façon normalement il va y avoir un casier à baleine qui va passer par-dessus. Là on est sur la une moitié du corset, c'est la moitié gauche de l'intérieur. Là je vais avoir le busque. Et là normalement il y a une pièce avec le laçage que je n'ai pas coupée parce que j'ai une bande de laçage tout de près que j'utilise pour mes toiles. Alors elle commence à fatiguer mais elle sent encore super bien pour cet essayage. Et c'est à peu près les mêmes dimensions que la pièce qui aurait été à faire en plus. Comme vous avez vu, ma bande de laçage a perdu quelques oeillets depuis que je l'ai. Honnêtement c'est pas de la super qualité, c'est pas quelque chose que j'utiliserai du tout pour faire un corset définitif. Du coup pour réparer un petit peu juste pour cet essayage et sans doute les suivants, j'ai rajouté quelques oeillets. J'ai rajouté quelques oeillets. Donc j'ai mes moitiés de corset qui vont faire complètement paniquer les iso de l'appareil. Donc je vais paraître toute noire le temps que j'ai ça à l'écran. Maintenant il faut que je mette les casiers à baleine. Je n'ai plus énormément de sergés et j'aimerais bien le garder pour d'autres usages finalement. Souvent je fais ça avec du biais de coton sur les toiles mais tout mon biais de coton est passé dans des masques. Donc je vais faire mes propres bandes là-dedans vu que de toute façon c'est une chute dans laquelle je ne couperai plus grand chose d'autre. Si le bruit du tissu qu'on défire vous pose problème, je vous conseille de passer les prochains moments de la vidéo. Je ne vais pas les utiliser comme ça bien sûr. Je vais leur passer un coup de fer de façon à les aplatir et à les redresser. Mon appareil s'est trouvé à court de batterie. Du coup j'ai fait la pose des casiers à baleine hors caméra. Au lieu de mettre des doubles casiers, j'ai mis des casiers simples un peu plus larges. Je vais utiliser des baleines acier que j'ai en stock qui sont pré-coupées. Ça m'évitera d'en recouper spécifiquement pour cette toile vu que je vais sans doute changer un petit peu le design du corset. A l'intérieur c'est vraiment juste, j'ai passé un zigzag histoire que ça ne s'effiloche pas. Mais c'est vraiment basique. Et donc maintenant il me reste à mettre un busque. C'est un doré parce que c'est celui que j'ai à peu près la bonne longueur. Je ne sais pas du tout quelle couleur aura le busque final. Et voilà, et ensuite ce sera fini. Il est 19h, je vais avoir mis un peu plus de 24h. Petit truc, si jamais vous faites de la corsetterie, si votre busque a deux morceaux, deux anneaux qui sont plus proches l'un de l'autre que sur le reste du busque, ça c'est le bas. Et ça c'est la partie droite. Clairement le busque est un petit peu plus court. Il est possible que je mette une baleine en dessous du busque pour que ça aille bien jusqu'en bas. Je verrai une fois que j'aurai la modèle sous la main. J'ai fait ça comme ça, mais en fait ça, ça va être caché. Donc il faut que je le refasse. C'est pas grave. Donc maintenant je vais couvrir en laissant ouverts entre ces morceaux-là. Je vous avais déjà montré une insertion de busque dans ma précédente vidéo sur le corset bleu. Je vous avais déjà montré. Pour passer les picots du busque, je me sers d'un poinçon pour écarter les fibres. L'idée c'est de ne pas faire de trous. Les fibres vont ensuite se resserrer sur la tige du picot qui est un peu plus fine que son extrémité. J'ai découvert dernièrement dans mes recherches qu'au moins dans les années 1860-1870, on conseillait de faire un œillet brodé à cet endroit-là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu par contre pour des corsets 1900 comme celui-ci. Pour coudre le busque en place, j'utilise un pied à fermeture éclair. Ça me permet de venir coudre au ras du busque et de le tenir en place aussi fermement que possible. Il reste à insérer les baleines, quelque chose que je fais à peu près en dernier pour garder le corset aussi maniable que possible tant que je suis en train de coudre dessus. Et ensuite, à lasser le corset pour pouvoir l'essayer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas d'image de processus d'essayage et d'ajustage sur la modèle. C'est quelque chose qu'il faudra que je fasse dans une autre vidéo un jour. Pour ce qui est de l'ajustage des pièces et ensuite de l'assemblage du corset final, ce sera dans la prochaine vidéo sur ce corset. En attendant, je vous invite comme chaque fois à me laisser un like, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à dérouler la barre d'informations dans laquelle vous avez tous les liens intéressants sur le matériel, les endroits où me retrouver sur internet, etc. Et puis je vous dis à bientôt ! Ciao ciao !